Yo les Pikachu, j'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci je suis hyper hype parce qu'on va faire une vidéo ça va être une vidéo incroyable, vraiment incroyable parce qu'on va ouvrir un colis qui m'a été envoyé par Collection Fanta et il faut savoir qu'on voulait faire un truc depuis longtemps, on savait pas trop là il m'a fait un colis, il m'a préparé tout de A à Z mais je vais tourner la vidéo en deux fois parce que c'est pas possible que je goûte ça sans que les boissons soient fraîches et j'ai encore le colis brut comme ça donc on va tout ouvrir, on va tout voir il m'a dit qu'il y a des Fanta qui n'ont jamais été importés en Europe que je serai le premier à voir, le premier à goûter même lui il les a pas goûtés pour vous dire un peu les dingueries qu'on vous prépare en tout cas j'espère que vous êtes prêts, ça commence après l'intro ok on va attaquer avec le big 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 colis, c'est incroyable il est vraiment lourd donc je sais pas combien il y a exactement de trucs dedans mais ça promet du sale moi je vous le dis vraiment les gars, je suis dans les Fanta vraiment depuis un moment maintenant genre vraiment à l'époque où je commençais à m'intéresser aux Fanta il n'y avait aucun compte qui répertoriaient les Fanta d'ailleurs Collection Fanta c'est un des premiers aussi à être venu sur le truc direct j'ai donné la force parce que moi je kiffais vraiment et je voulais que ça se démocratise un peu qu'on puisse avoir des trucs de fou et vraiment j'étais un des premiers, il n'y avait encore aucune boutique il n'y avait rien du tout je vous jure après j'imagine il devait y avoir des gens qui kiffaient ça et tout et qui en consommaient tout mais vraiment c'était pas démocratisé comme ça l'est maintenant c'était même pas mis en avant quoi ok donc là petite lettre, on va voir ce qu'il nous a mis salut Sacha, tu trouveras à l'intérieur de cette mystery box 9 saveurs de Fanta différentes chaque Fanta est accompagné de sa carte qui explique sa provenance, sa rareté etc les Fanta les plus rares se trouvent au fond de la boîte bon unboxing comment déballer ? chaque bouteille a une numérotation allant de 1 à 9 commencer par la numéro 1 jusqu'à la numéro 9 de plus en plus rare, ok les cartes explicatives toutes au fond de la boîte c'est pour pas spoil d'accord, n'ai pas oublié de les mettre au frais voilà voilà c'est pour ça que je fais cette vidéo en deux parties t'as capté, t'as capté, il faut que ça soit frais alors, oh déjà ce que je constate c'est qu'il y a des petits chewing-gum je crois que c'est ça, c'est des chewing-gum Pokémon des petits chewing-gum Pokémon ça c'est cool, je vais les goûter après on verra on verra, on verra mais ce qui nous intéresse nous c'est les Fanta donc déjà tout est emballé comme ça, j'avais peur d'ouvrir et de me spoil directement mais là il était chaud, vraiment SO collection Fanta quoi c'est un boss, c'est un boss je crois qu'aujourd'hui bah en fait lui il fait des packs des mystery packs en fait de Fanta que tu peux lui acheter moi je vous dis quand il a commencé le photo juste il répertoriait les Fanta rares il faisait des petits trucs explicatifs sur ce que c'était, où on les trouvait, quand c'est sorti etc donc le premier Fanta donc c'est le moins rare, qu'est-ce que ça peut être ? prédiction, je reviens à un petit chocata pour commencer tu vois, pour se mettre bien en... ok non, alors non, 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 non quel chocata, pardon excusez-moi on commence directement avec une saveur que je connais même pas Fanta tropical frère j'avais vu des photos et tout mais j'ai jamais goûté j'ai jamais vu ça en magasin ou quoi incroyable, Fanta tropical, est-ce que c'est le même tropical qu'ici ? la couleur est pas pareil j'ai vraiment hâte d'ouvrir ça, de voir ce que c'est ça a l'air d'être un truc un peu citronné et à la fois je sais pas trop, je sais pas trop, je sais pas trop ok, Fanta tropical numéro 1 dans aucun jour nous j'étais cité première bagarre dans la cité car je baisais des meufs de la cité maintenant le numéro 2 là je peux faire aucune prédiction parce que si c'est que des trucs comme ça frère euh... attends, c'est une bouteille comment ? même forme de bouteille, je sais pas trop ok bouchon noir ah bouchon noir c'est euh... c'est un truc blanc c'est pas leur pêche, le pêche de l'Est là ? si, je crois que c'est ça j'ai oublié comment ça s'appelle mais je crois que c'est ça tu vois, il y a une pêche donc voilà, c'est une espèce de pêche avec des fruits et des mangoustans ou je sais pas trop ce que c'est bref, t'as capté en tout cas, nice celui-là par contre je l'avais déjà goûté mais j'ai oublié carrément ce que c'est donc heureusement qu'il a mis les feuilles je vais les mettre derrière la caméra mais dans l'ordre de rareté comme ça au moins je m'enverrai pas ok, donc 3 sur 9 là on a fait un tiers du bordel un tiers de notre ouverture de Fanta prédiction au bouchon oh, ça c'est un truc japonais ça c'est un truc japonais qu'est-ce que ça peut être ? qu'est-ce que ça peut être ? je sais pas frère ah, le pêche, peut-être le pêche non, le pêche premier il est plus petit je sais pas du tout ah bah si si, si, c'est le pêche premium bah j'avais pas capté la taille lui, vraiment, il est extra extra doux mais il date, il date je crois que la fabrication bref, on va voir plus tard avec les fiches de toute façon il nous aura tout expliqué mais je crois qu'ils sont un peu anciens genre il n'y en a plus des qu'est-ce qu'ils en ont refait ? elle est où la date de péremption ? parce que la dernière fois j'en ai bu un bon, il n'était pas assez depuis quelques mois tu vois, c'était pas très grave bon, on s'en fout de toute façon c'est que du sucre tu connais ok, 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 ok on va attaquer avec le 4 sur 9 là on commence à arriver dans les trucs déjà celui-là les gars sachez qu'il est rare genre lui vraiment, il est rare quand même c'est une collab avec Minute Maid aussi je vous ai même pas dit regardez, c'est marqué ici il y a 13% de vrais jus comme vous voyez marqué et c'est une collab avec Minute Maid donc Fanta et Minute Maid incroyable ok, donc celui-là à chaque fois je fais autre plutôt mais est-ce que ouais, on peut faire plus simplement ouh, j'ai tiré ça comme un impoli sans checker, sans quoi j'ai jamais vu frère c'est quoi ça ? c'est lait ? lait raisin c'est quoi ce délire wesh ? c'est quoi ça ? mon dieu j'aime pas trop généralement les trucs au lait mais là ça va goûter je vais pas vous mentir ça va goûter ça fort, fort, fort ouais, je suis quelque chose parce que j'ai vient de voir là j'avais jamais vu celui-là je l'avais jamais vu ok, c'est bon moi pourtant j'aime beaucoup Fanta je me renseigne je suis de collection Fanta qui partage tous les trucs peut-être j'ai raté le post mais en tout cas celui-là je l'avais jamais vu délire délire là vraiment on arrive dans des trucs les gars c'est mystique quand tu râles avec nous c'est nous plait fallait quitter j'essuie bouchon vert bouchon vert c'est un truc français alors du coup j'imagine ok, non c'est un truc européen bien sûr mais c'est de l'Europe de l'Est c'est marqué en russe Fanta Poire ça encore une fois je l'avais vu en photo mais je l'avais jamais testé là vraiment les gars il n'y en a que deux que j'ai testé pour l'instant surtout ceux qu'on a ouvert c'est le numéro combien c'est le 5 il n'y en a que deux que j'ai goûté sur 5 pour l'instant 6 sur 9 est-ce que vous êtes prêts ? 6 sur 9 là on arrivera vraiment dans les trucs les trucs de fou logiquement quoi ? attendez regardez ce bouchon regardez ce bouchon c'est quoi ça ? j'ai jamais vu un bouchon de Fanta comme ça je sais quoi ? what the fuck Fanta Cream Soda mais what ? mais ça existe ça existe vraiment et là on n'a même pas un bouchon de Fanta on a un bouchon de Coca-Cola compagnie mais ça vient d'où ? frère ça vient d'où ? wesh il est trop chaud vraiment SEO collection Fanta le mec c'est un monstre ok les gars 7 sur 9 avec une toute petite c'est une canette c'est une canette cette fois-ci 7 sur 9 donc là vraiment déjà le truc d'avant je suis choqué alors là maintenant jaune Fanta c'est coréen je vois l'écriture c'est coréen je vois bien un truc genre banane quoi ananas coréen ananas coréen non mais attendez dites moi dans les commentaires s'il y a des gens que vous avez déjà vu les canettes depuis tout à l'heure là parce que c'est un délire ananas qui vient de Corée mais what mais what 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 ok 9 sur 8 j'ai l'impression la bouteille là c'est un format un peu plus normal bouchon orange il n'y a pas encore eu de bouchon orange et si je ne dis pas de conneries bouchon orange c'est peut-être des trucs qui viennent d'Afrique peut-être 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 j'ai des conneries peut-être j'en dis pas mais je sais que j'ai déjà vu des bouchons orange au bled du coup j'essaie d'anticiper de faire des prédictions mais là depuis tout à l'heure c'est impossible les prédictions c'est impossible si tu ne connais pas les serveurs comment tu veux les sortir frère le 8 sur 9 donc là les gars on doit être logiquement sur quelque chose d'incroyable un truc qui n'a pas d'équivalent peut-être le numéro 9 mais c'est noir ok ça c'est un japonais ou un chinois je pense que c'est japonais je ne sais pas du tout ce que c'est le fanta il est noir frère le fanta il est noir est-ce que tu cippes est-ce que tu cippes ce que je suis en train de te dire le fanta il est noir je l'avais déjà vu ça c'était un truc pour halloween mais j'ai oublié je crois que c'était c'était blood orange non c'est pas blood orange ça ne va pas être blood orange il n'est pas noir comme ça je ne sais même pas quoi vous dire j'ai juste hâte d'attraper des petites fiches pour lire un peu ce que c'est d'où ça vient et tout comprendre mais là vraiment les gars je ne piche pas vraiment je ne piche pas le fanta il est noir frère noir alors là ok ça normalement les gars il est sous bu ça doit être un truc incroyable ça doit être vraiment un truc incroyable encore une fois c'est The Coca-Cola accompagné le bouchon je me demande ce que c'est je vois un peu au travers mais je ne vois pas bien ce que c'est il est jaune qu'est-ce que ça peut être là il est bien emballé tu sens que ce n'est pas un truc tu sens que c'est rare c'est quoi c'est papaye sabor papaye mais non ça ça doit venir d'Amérique du Sud de Bolivie ça vient de Bolivie c'est marqué Bolivia gros incroyable le fanta qui vient de Bolivie mon frère de Bolivie je flippe papaye j'aime bien le fruit j'ai jamais goûté une boisson à la ravaille de ma vie jamais vraiment j'ai hâte de tester là les gars je vous jure on n'est pas là non 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 je crois que vous captez pas ce qu'on vient de voir je crois que vous captez pas ce qu'on vient de voir on vient de voir des fanta tellement rares là il y a toutes les cartes et en dessous est-ce qu'il y a quelque chose d'autre non ok 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 en tout cas vraiment est ce collection fanta pour ce maxi coli ça a une valeur inestimable j'ai limite pas envie de les goûter t'as vu enfin genre les derniers là vraiment c'est qu'ils sont hyper genre celui là j'ai limite envie de le garder scellé dans ma collection j'en dirais les cartes Pokémon en tout cas je vais ouvrir les cartes et on va lire un peu tout ce qu'on peut savoir sur ces différents fanta moi j'ai toujours évité moi ces derniers veulent m'imiter donc toutes les cartes sont classées dans l'ordre et je vais vous lire à chaque fois ce dont il s'agit j'essaierai de vous prendre des photos et de les mettre ici pour que vous ayez un truc clean on verra alors fanta tropical donc c'est celui-ci c'était le premier qu'on a ouvert on a une rareté à 3,25 sur 5 et qu'est-ce qu'on peut savoir dessus il vient de macédoine un soda rafraîchissant aromatisé à un mélange de fruits tropicaux il a récemment remplacé la saveur pêche et mangoustan d'accord donc j'imagine que ça a remplacé ça en macédoine d'accord ben fanta tropical j'ai hâte de goûter ça c'est le moins rare du coup de la vidéo mais il a l'air vraiment doux moi j'aime beaucoup le fanta tropical en France donc j'ai vraiment envie de savoir ce qu'il y a dedans enfin j'ai vraiment envie de le goûter bref ensuite on a voilà pêche blanche et mangoustan c'était exactement ce que je vous ai dit les gars c'est ça que j'avais dit ouais 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 je crois que c'était ça donc c'est un fanta qui nous vient de Bulgarie fanta white peach et mangoustan est un mélange de fruits de pêche blanche douce et de mangoustan juteux une combinaison parfaite le mangoustan est un fruit du mangoustanier arbre tropical qui pousse principalement en Asie du sud-est et cache derrière sa coque épaisse et violacée une chair fondante et un goût subtil et d'une blancheur nacrée le mangoustan également appelé mangoust est un fruit exotique très apprécié des gourmets et effectivement je kiffe je kiffe grave le mangoustan c'est vraiment super super doux j'en mangeais quand j'étais au bled c'était ma daronne elle qui fait ça de fou et c'est vraiment pas mal on a une rareté quand même à 4 sur 5 donc c'est quand même pas mal du tout j'imagine que collection fanta qui classe ça il connait bien les ordres enfin il connait les trucs pour te les trouver et tout et s'il dit 4 sur 5 c'est que c'est voilà ensuite on a le premium white peach japonais en collab avec Minute Maid du coup fanta premier peach peach est une boisson naturellement aromatisée à la pêche cette saveur fait partie de la gamme premier et contient donc 13% de purée de fruits ces extraits naturels de pêche mélangés avec la combinaison du soda en font une saveur exquise et vraiment les gars je vous jure c'est incroyable c'est incroyable récemment j'ai goûté aussi bon rien à voir c'était à la mangue mais j'ai goûté les choupa choups les boissons choupa choups à la mangue vraiment c'était pas mal ça me rappelait un peu ce truc on aurait dit juste du jus de la purée de fruits écrasée dans une boisson enfin bref et vraiment le premium peach lui je le connais vraiment il est super super déjà que je vous avais dit dans ma première vidéo sur les boissons que le pêche blanche c'était un des meilleurs que j'ai goûté de ma vie bah ça c'est encore au dessus maintenant on a le Fanta Yogurt Rush donc c'est comme ça qu'il s'appelle celui-ci normalement les japonais ils me fument à mettre des têtes de gens comme ça c'est pas la première fois qu'ils font ça ils fument à mettre des têtes de gens comme ça dessus c'est des ouf Fanta Yogurt Rush c'est une saveur aromatisée au yaourt et au raisin blanc cette saveur est la dernière sortie japonaise mi-avril 2021 et fait déjà un succès au Japon 4,75 sur 5 au niveau de la rareté donc vraiment c'est un truc de fou moi je l'avais pas vu je savais même pas si c'était sorti ou quoi donc vraiment incroyable le yogurt Rush je vais goûter ça vraiment j'ai des appréhensions de fou dessus je vais pas vous mentir ensuite on a le Fanta Peer donc c'est celui-là I eat peers now et c'est celui-là donc c'est celui-là Fanta Poire ce Fanta est une boisson aromatisée à la poire fruit emblématique de la Russie je ne savais pas cette saveur de Fanta n'était produite qu'en Russie et constituait donc une saveur extrêmement rare en France sa production a récemment été arrêtée définitivement la bouteille que vous possédez fait partie des dernières disponibles au monde rareté 5 sur 5 je suis choqué par ce que je viens de dire quand tu râles avec nous c'est nouveau ok Fanta Cream Soda oui je l'avais jamais vu Fanta Cream Soda incroyable incroyable boisson uniquement commercialisée au Sri Lanka le Cream Soda est utilisé dans beaucoup de sodas AONW par exemple il s'agit d'un mélange d'eau gazeuse d'arômes de vanille et de crème la composition du Cream Soda varie énormément selon les régions du monde d'où le goût spécial de ce Fanta Sri Lankais attendez 6 sur 5 il a mis en rareté 6 sur 5 wesh enfin je suis choqué je suis choqué par ce que je lis depuis tout à l'heure donc le prochain Fanta c'est cette canette cette canette de pineapple qui nous vient de Corée enfin c'est incroyable dire que je vais boire tout ça et je pourrais même pas flex parce qu'il faut pas se tord la vidéo oh ça va être horrible mais non Fanta saveur ananas édition sud coréenne la saveur ananas est produite dans plusieurs pays mais garde un goût différent propre à chaque région du monde d'accord cette édition est très rare en Europe car seulement produite en Corée du Sud logique bah j'adore les Fanta ananas vraiment j'adore ça je kiffe j'ai goûté Fanta ananas des States Fanta ananas d'Espagne je crois que c'est tout mais c'est vrai qu'il y a d'autres pays encore et bah Corée du Sud on va voir si ça a le même goût si c'est différent ah bah non c'était Chine c'était Chine je doutais et effectivement en fait il y a regardez la Chine j'ai cru reconnaître quelques kanji mais effectivement l'écriture japonaise en fait elle est beaucoup plus chargée que l'écriture japonaise tu vois enfin l'écriture chinoise est beaucoup plus chargée que l'écriture japonaise donc j'ai cru à cause d'un seul kanji en fait je me suis fait avoir un kanji je sais pas si ça s'appelle comme ça en chinois mais à cause d'un signe que j'ai cru reconnaître mais en fait pas du tout et c'est vrai que c'est beaucoup plus chargé que le japonais ça c'était les petits tips de Luchi pour reconnaître la différence entre coréen, chinois, japonais coréen on est surtout sur des formes très très je sais pas comment vous dire les formes sont très carrées très très nettes vous voyez c'est très les lettres sont très 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 nettes vraiment c'est carré c'est rond vraiment le coréen c'est limite le plus facile à reconnaître quoi et voilà et le japonais généralement c'est très très épuré c'est entre le coréen et le chinois ok donc ce Fanta le Fanta noir incroyable vraiment je me demande quel goût ça alors Dark Key ou Black Magic Key est une boisson aromatisée au chocolat et à la banane what the fuck ce Fanta extrêmement rare n'était produit qu'en quelques tirages pour Halloween 2019 puis quelques exemplaires en 2020 toutes les bouteilles étant seulement commercialisées en Chine rareté 8 sur 5 le pineapple en était à 6 sur 5 je vous l'ai pas dit mais là 8 sur 5 genre on a dépassé carrément le 5 on est au dessus de tout ça quoi c'est un délire mais attendez ça va être quoi le dernier du coup c'est quoi son histoire s'il me dit euh attends on va déjà voir la rareté du dernier 10 sur 5 voilà 10 sur 5 pourquoi pourquoi c'est une boisson donc celle là elle a pas paille là elle peut avoir 10 sur 5 donc ça vient de Bolivie ça a l'air plutôt récent pourquoi je vous dis que ça a l'air plutôt récent parce que je trouve les écritures vraiment vraiment belles quoi même l'étiquette tout a l'air assez récent ça a pas l'air d'être des vieux trucs ou quoi bref attendez lisons un peu ce qu'il nous ait ce qu'il nous ait enseigné alors probablement l'une des saveurs les plus rares au monde si ce n'est la plus rare ce Fanta aromatisé aux fruits de la papaye n'est produit qu'en Bolivie la Bolivie restera massivement ses exports de par ses tarifs coûteux à prendre approximativement 300 euros d'envoi pour une seule bouteille de 50 centilitres et fait donc de ce Fanta un véritable trésor pour l'Europe non mais j'en ai marre j'en ai marre je veux pas boire ça moi moi j'ai pas envie de boire ça frère non j'ai pas envie la vérité je veux pas gros je veux pas c'est des reliques frère 300 euros pour une bouteille non non moi je veux pas boire ça ça et ça non ça là là c'est trop là mais je veux pas les boire les frères c'est trop c'est trop les histoires de ces sodas c'est trop c'est trop je peux pas bah bon si on va goûter parce que vas-y c'est une vidéo frère je suis obligé de le faire mais vraiment sachez que ça me fait mal je suis hyper content de pouvoir les goûter je me sens vraiment chanceux de fou et j'ai intérêt à faire ça en vidéo pour me rappeler si jamais dans le futur j'ai envie de me souvenir de ce que c'était pour bien tout décrire donc vous inquiétez pas ça va être vraiment décrit mais vraiment c'est dur quoi c'est dur c'est dur oh je suis pas bien bon en tout cas je vais mettre tout ça au frais et ce soir final de Koh Lanta je vais goûter tout ça avec quelques potes on se dit à toutes bon les gars j'ai trouvé la vidéo en deux parties pour plusieurs raisons j'avais pas envie de dire que ce soit trop long pour vous à regarder et la deuxième chose sans vous mentir c'est la youtube monnaie ça fait un double dose de youtube monnaie on kiffe ça en tout cas j'espère que vous avez kiffé cette première partie c'était juste une vidéo présentation des sodas et dans la seconde partie on va tester tout ça et croyez moi il va y avoir des surprises oh fuck la magie S.O.A. star je vais te capturer comme si je m'appelle Sacha sa sauce débitale je t'ai posé sur titre avec double pump j'ai la candy j'ai la cash j'ai l'ingui et j'ai la peuf tu as rêvé tu veux l'acheter lève ton cul et va bosser luchi gang 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 ch'il y a la peuf